Aujourd'hui, et pour la première fois, je critique de la photo de mode. Et je n'aime pas la photo de mode ! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans le nouvel épisode de Au coin de F1-4, les épisodes d'été sur les critiques photo. Je dis en début d'épisode, vous avez le droit dans les commentaires de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ce que je dis sur comme critique sur les photos. Évidemment, vous avez le droit de réagir. Aujourd'hui, c'est Richard Chax, ou chat, j'espère que je te prononce... Enfin, je vais dire Richard, ça sera plus simple, qui m'a envoyé son book. Donc je vous rappelle que vous pouvez envoyer votre book pour critique dans les épisodes d'été. 24hgmail.com, vous avez tout ce qui est écrit pour suivre la voie officielle dans la description, juste là, en dessous, là, juste là, vous voyez, là, 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 juste là, non, un peu en dessous, encore ? Un peu en dessous, encore ? Ah, là, c'est bon, vous y êtes. Donc Richard, Richard est un photographe plus de mode. Quand on commence, en fait, sur son site internet, on a ça. Photography ou Contact. On va commencer très clair, je n'aime pas les pages d'intro comme ça. Je n'aime pas ça. C'est sûr que c'est classe comme ça, mais j'aime pas ça. En plus, là, encore plus pour ton site, parce que Contact n'est qu'un lien pour envoyer un mail. On n'arrive même pas sur une page pour t'envoyer un mail, on arrive sur un mail tout. Donc en gros, ça doit ouvrir normalement ta boîte mail pour envoyer un mail. Moi, quand je clique dessus, ça ne fait rien. Ce n'est pas bien configuré sûrement sur mon ordinateur, mais ça ne fait rien. Donc en fait, ce bouton-là, il ne sert absolument à rien. Pour moi, en tout cas. Donc, je suis bien obligé d'appuyer sur Photography et j'arrive sur ton site. Alors là, déjà, on voit un truc. C'est que les photos se chargent au fur et à mesure. C'est très chiant, parce que du coup, tu es là, tu regardes ta première photo, et en fait, tu as la photo d'avant, parce que ton défilement, il est de gauche à droite. De droite à gauche, moi, j'aime bien, ça marche plutôt bien. Mais ça va peut-être refaire pareil sur les hommes. Comme ça, on a une première photo, et puis bam, une deuxième, et puis logiquement encore une troisième qui devait arriver. Non ? Si ? Voilà. C'est très bizarre. Ça fait un peu mal aux yeux et ce n'est pas forcément top. De plus, on arrive tout de suite sur Women. Pourquoi ne pas avoir mis Women ? Women ! En premier, juste au-dessus de Men. Pourquoi ? Et le Home ? Le Home, pourquoi revenir sur le Home ? Enfin, on n'en a rien à foutre. Il suffisait juste de remettre un contact ici, et on n'avait pas besoin de revenir sur le Home. Il n'y a rien à voir sur le Home, de toute façon. C'est juste une histoire de logique, en fait. Pour moi, la première galerie doit être la première en haut. Enfin, la première qu'on voit quand on clique, quand on arrive sur ton site, devrait être la première en haut. Je trouve ça plus logique. Sinon, le site est simple, pur, chouette, épuré. Enfin, moi, j'aime bien ce site, j'aime bien... À un moment, j'avais de la... J'avais un défilement comme ça sur mon site galerie. Ça met bien les photos, on voit bien les photos en grand et tout ça. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas voir les photos en entier. Enfin, selon, je pense, selon le rapport de la page, le ratio de la résolution de la page, là, ok, je suis à peu près bien à droite, mais ici, il y a une grande bande noire qui est au menu, qui me gêne pour voir toute la photo en entier. C'est quand même super dommage de gâcher des photos comme ça. Là, sur celle-là, ça passe, et encore que même pas. Là, non plus. Là, non plus. Enfin, là, sur celle-là, ça va passer, puisque c'est des photos verticales. Là, quand j'arrive sur un site comme ça, je fais, ouais, ok, 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 ok. Je suis assez rapide comme ça. Je ne regarde pas photo par photo. On regarde plus un travail dans sa globalité. Ça a du bon, ça a du moins bon. C'est des choix à prendre. J'aimais bien ça avant, je suis moins fan maintenant, je dirais. Il n'y a pas ça sur mon site, et pour cette raison-là, que j'ai envie que les photos soient vues une par une quand même. Donc, ton site est très mode, très assumé, il n'y a pas de souci. Comme je dis, je n'aime pas la mode, mais j'ai choisi ton site aussi, parce que je voulais aussi critiquer des photos de mode. Ce n'est pas de la photo de mode con non plus, que tu fais, ça qui est bien, mais il y a plein de travers de la photo de mode que je n'aime pas. Je vais en parler, et je vais toujours dire que c'est moi qui n'aime pas ça. Quand c'est bien fait, il n'y a aucun souci, je respecte. Tu as de la photo de mode, mais tu n'as pas que de la photo de mode. Tu as People, Life et Landscapes, qui ne sont pas de la photo de mode. un peu plus dans People. People, c'est plus des gens connus, d'après ce que je vois. Je connais évidemment Ramayad. Lui, je ne connais pas. Lui non plus, lui non plus. Apparemment, c'est des People, parce que c'est des Redact Chef, des Unrock. Dans Life, c'est de la photo prise plus sur le vif, comme ça. Et dans Landscapes, c'est des Landscapes. Alors, moi, je ne parais que de tes photos de mode en critique, mais je trouve que globalement, tes photos, en tout cas, Life et Landscapes sont beaucoup, beaucoup plus en dessous que le reste. Surtout tes Landscapes, qui n'ont absolument rien d'original. Tu as deux fois la tour Eiffel. Enfin, tu as quatre photos, et tu as deux fois la tour Eiffel. Je pense que tu peux l'enlever de ton site, il n'y a pas de souci. Ça en gagnera. Ton site gagnera en qualité si tu enlèves Landscapes. Life, c'est juste qu'il y a des photos... J'aime beaucoup cette photo-là. Mais pareil, on ne la voit pas en entier, ce qui est chiant. Ça, je trouve ça assez bateau, mais ça serait plus dans... Pourquoi l'avoir pas mis dans MEN, tout simplement ? Là, bof. Celle-là, c'est une photo backstage. Est-ce que c'est toi, le photographe, là, là-dessus ? Là, non. 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 Tu aurais pu redispatcher une ou deux photos dans MEN, et puis c'est tout. Enfin, je pense que Life aussi, tu peux enlever. Ton site en sera meilleur, je le répète. Passons maintenant aux photos. Les photos que je critiquerai. On va le voir dans un autre épisode. C'est un peu compliqué pour moi de critiquer des photos qui ont sûrement été faites pour des clients. Ça, c'est sûrement fait pour un client. Enfin, je pense, pour une marque de fringues, ou pour un magasin de fringues. Je pense. Donc je suis. J'aime bien ces photos-là. J'aime bien ces deux photos-là. Parce qu'il y a du détail partout. Parce qu'il y a une ambiance. Parce qu'on voit que c'est dans un magasin de fringues, et c'est clairement assumé. Elle a une tronche, quand même, cette nana. Elle a quand même vachement une tronche. Elle a des cheveux aussi. On doit le dire qu'elle a des cheveux. J'aime bien son expression. J'aime bien le côté un petit peu comme ça, hors norme. Ce que je reproche à la photo de mode, c'est que souvent, les modèles se font chier, et ça se voit, et on ne choisit pas les bonnes expressions. Il n'y a pas d'expression, en fait, tout simplement. Alors, je n'ai jamais compris ça. Jamais compris. Cette expression... Oula ! Jamais compris pourquoi on pouvait choisir des photos comme ça. On m'a dit une fois, pour le côté non conventionnel, mais ce n'est pas non conventionnel, c'est moche. Tu essaies de faire une photo belle, avec de la belle lumière, avec plein de trucs, mais c'est moche. Par l'expression, une moche, ça ne sert à rien. La lumière n'est pas mal, quand même. Elle est un peu englobante. J'aurais peut-être assombré un peu le fond, ici, histoire de juste distinguer le modèle un peu plus. On n'aurait pas moins vu les jeans. Là, ça passe mieux, parce qu'on a une partie un peu sombre, ici, un peu claire, là. On voit bien qu'il y a une lumière, comme ça, qui vient sur le côté. Je trouve que ça passe mieux, alors que là, on a une lumière qui est devant, directe. Cette photo-là est meilleure lumière que la photo de droite. La photo de gauche a une meilleure lumière que la photo de droite. Celle de gauche est mieux construite, également. C'est plus la photo qu'on verrait dans des magazines, enfin, pas dans les magazines, c'est dans le magazine du magasin. Enfin, le magasin qui fait un magazine. Dans le magazine du magasin. Enfin, c'est compliqué, ce mot qui se ressemble. On passe sur un autre type de photo de mode, qu'une très jolie demoiselle, je dois dire. Je la trouve très, très jolie. Qui fait vraiment sexy. Enfin, sur cette photo-là, les photos d'après, ça fait un peu sexy. Enfin, il y a un côté un peu sexy, qui marche bien. On va voir que sur pas mal de tes photos, tu as un gros problème de centrage. Alors, je trouve ça pas bien composé. Comme je dis, c'est peut-être dû à la pratique, parce qu'il y a peut-être besoin d'écrire des choses ici sur le magazine. Donc, je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour ça. C'est même sûrement pour ça. Mais vu comme ça, ta photo me semble assez mal cadrée parce que très, très centrée avec des choses qui servent pas à grand-chose sur le côté. C'est catalogue, le mot que je cherchais. C'est pas magazine. C'est catalogue. Elle pose beaucoup, mais elle pose pas trop mal. Enfin, elle a une expression. Elle a du chien, cette nana. Il n'y a pas de la chienne parce que les inconnus sont passés par là. Mais elle a du chien. C'est bizarre. Il n'y a pas de lampadaire à côté quand même. C'est mieux. Par contre, il y a vraiment des choses qui me gênent sur cette photo. La grosse lumière est pas mal. J'ai une grosse lumière comme ça. Enfin, c'est assumé. C'est de la lumière artificielle. C'est assumé. OK. Par contre, j'aurais quand même assombré ici. Ça attire trop l'attention quand même. Il y a trop de reflets. On est dans la photo quand même assez travaillée, assez clean malgré ce que je vais dire après. Donc du coup, des trucs comme ça, t'aurais pu quand même assombrir le grillage ici. Ou peut-être mettre un, je sais pas, un coupe-flux sur ton flash pour qu'elle n'éclaire que cette partie-là. Je sais pas, il y a peut-être moyen de faire ça. Il y a sûrement moyen de faire ça. Alors je comprends le côté mode dans un endroit un peu glauque. Je comprends tout à fait. Mais il y a quand même des choses qui me gênent énormément. C'est l'espèce de merde d'oiseau qu'il y a ici. ou je sais pas, une merde d'autre chose. Ça, ça, j'aurais vraiment enlevé parce que même les tags ici, pour moi, ils gâchent la photo plus qu'ils rapportent quelque chose au côté glauque. Enfin, voir une jeune nana comme ça qui pose à côté d'une merde d'une choueur d'oiseau. Alors, perso, je serais le fabricant, je serais le magasin qui propose ce catalogue-là. Ça me ferait chier. C'est un jeu de mots. Ça m'embêterait vraiment d'avoir une photo avec des choueurs comme ça dessus. Passons à cette photo-là que j'aime plutôt bien. Pareil, centré, mais là, ça me pose pas de soucis parce qu'elle regarde vers le spectateur. Donc, c'est je suis là, je me montre et je pose, c'est bien. Je sais pas si c'est la même nana que l'autre. Je suis pas sûr. Enfin, on s'en fout. Très stylisé. La lumière est beaucoup mieux que sur les autres. Je la trouve beaucoup mieux elle a plus de caractère. Voilà, elle a plus de caractère et ça, je trouve ça plus chouette. Comme la photo aussi a du caractère, enfin, on voit le fait qu'elle ait les cheveux attachés comme ça, le fait qu'elle tienne un crâne de taureau sûrement ou de buffle, je sais pas. Très très joliment stylisé. Vraiment, c'est très très beau ce qu'il y a dessus. Il y a un côté vraiment assumé, je suis là et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça passe vraiment très bien. La chemise est peut-être un peu blanche et un petit peu vraiment de côté peut-être un peu blanc que tu pourrais un peu faire du dodge and burn dessus pour avoir un truc un peu moins cramé, un peu moins, enfin, un peu moins trop clair et un peu moins trop sombre sur d'autres mais ça reste plutôt bien. Aussi sur les cheveux, là tu vois, il y a un petit peu de peau sur le... Enfin, on voit que les cheveux ont été mis sur le côté et là, je trouve que t'aurais pu peut-être venir, juste en fait, venir avec un outil correcteur peut-être enlever juste cette petite partie-là et pareil également ici, je le fais un peu laver vite mais c'est juste pour le montrer. Je pense que ça aurait été beaucoup plus sympa, ça fait beaucoup plus classe, ça fait beaucoup plus travailler. Les cheveux sont souvent à retravailler quand même après sur des photos de mode comme ça. Elle interpelle et c'est ça que j'aime bien, c'est une photo interpelle. Elle a ses défauts mais la photo n'a pas à être parfaite de toute façon. J'aurais peut-être évité le fait qu'il y ait une sorte de... qu'il y ait une lumière qui soit différente sur les deux cornes ou tout ça. Peut-être avoir une lumière qui aille un peu plus comme ça sur la corne mais c'est chouette. Voilà. Cette photo-là, je l'adore. C'est une photo de mode, ouais. Mais c'est une photo de mode que j'aime parce qu'elle vit. Il y a de la vie dans cette putain de photo et ça, ça donne envie d'avoir de la vie. On peut faire de la photo de mode et on peut faire de la photo cool. Photo de mode peut être cool. Ouais. Merci, Richard. Elle a évidemment des défauts mais j'aime beaucoup la lumière. J'aime beaucoup l'attitude. J'aime énormément l'attitude. Il y a tout. Enfin, l'attitude doit aller avec les vêtements et doit aller avec le style. Enfin, l'espèce de balai brosse qu'il a au-dessus, les lunettes, les fringues un petit peu marrant comme ça. Voilà, le mec est cool. Le mec est bien dans son corps. Il est bien dans sa tête et ça se voit. C'est marrant parce qu'on a deux photos l'une à côté de l'autre qui sont très, très, très différentes et même en termes de qualité qui sont extrêmement différentes. Là, c'est beaucoup trop sombre. Là, c'est... Alors, évidemment, le côté un peu plus peut-être racaille, un peu plus tout ça, un peu plus sombre mais c'est beaucoup trop sombre. C'est tout bouché ici. Enfin, on ne voit rien à part la grande chaîne en or. On ne voit absolument pas le vêtement. On ne voit rien. Là, c'est beau. Alors, le gros... Les soucis de cette photo parce qu'il y en a c'est... On voit le cyclo derrière. On voit le fond. Ça, tu aurais pu l'effacer parce que ça fait trop studio. Ça fait beaucoup trop studio et c'est dommage. Même si le côté studio est assumé, évidemment, mais le cyclo, on peut quand même le... On peut quand même virer. Il y a le fait que ce soit trop serré. Là, ça lui coupe limite les cheveux et là, ça lui coupe les pieds. Il aurait fallu reculer un tout petit peu. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Elle est bien lisible. Elle est cool, mais un peu trop serrée et le fait que ce soit en studio est dommage. Pourquoi je veux parler de cette photo-là ? Juste... Parce que je ne l'aime pas trop. Je ne l'aime même pas. Essentiellement, à cause du traitement et son attitude. Je vais d'abord parler de son attitude. OK, il y a le côté provoque. Je suis en sous-vêtements avec des grands bas et tout ça. Je suis la femme fatale. OK. Je suis belle. Je suis bonne. Et c'est bon. OK. D'accord. J'ai compris. OK, le corps est super joli. Mais l'attitude, quoi. Enfin... Toi, tu vas venir et je vais te taper dessus. Désolé, mais c'est une coupe non, totalement. Je ne dis pas qu'elle devrait avoir un sourire, mais le fait que tes yeux soient complètement dans l'ombre, elle a un côté vraiment pas... pas... vraiment méchant, en fait. Je ne suis pas forcément adepte. Je ne suis pas adepte de l'outil liqui... 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 ou fluidité. Là, j'aurais quand même été juste... juste... Alors, je sais qu'il y en a qui vont crier au viol, mais là, j'aurais été juste un petit peu lui redonner des formes un peu plus... un peu plus sympathiques, on va dire. Là, déjà, comme ça pour l'outil fluidité. Et en plus, j'aurais été juste avec un petit... un petit peu de... juste avec un tout petit dodge and burn, je serais venu atténuer les... atténuer les rites d'expression, ici. Parce que... là, elle fait vraiment, vraiment, vraiment trop méchante. En fait, c'est tout... C'est toutes les petites ridules, en fait, qui sont là. Enfin, ce n'est pas des ridules. C'est pas ridé, hein, du tout. Alors, déjà, est-ce que c'est mieux ? J'aurais dû faire un avant, après, ça aurait été plus simple. Hop. Ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Là, elle donne déjà un petit peu plus envie, un peu plus classe. Je pense que c'est juste un gros problème de mâchoire, un gros problème d'expression de la mâchoire, pas un problème de mâchoire de la demoiselle, un problème d'expression de la mâchoire. Et autre chose aussi, c'est le traitement. Tu ne récupères pas les noirs comme ça. Enfin, c'est noir, c'est bouché. Là, c'est bouché, il n'y a plus de détails. Et tu ne les récupères pas en les mettant moins noirs. En gros, ce que tu as fait, c'est une courbe. Et tu as pris la courbe d'en bas. Et tu as remonté les noirs pour qu'ils ne soient plus noirs. En gros, tu es noir à 0. Et du coup, tu les as mis, ils font du 10 ou des choses comme ça. Et donc, du coup, tu as un côté un petit peu plus clair. Comme s'il n'y avait pas de noirs bouchés. Mais il n'y a pas de détails dedans. Donc, tu ne les récupères pas comme ça. C'est à la mode. Je le redis, c'est à la mode. Mais on en reparle dans 3 ou 4 ans. Ça ne sera plus à la mode du tout. Je vous fais le pari. J'aime beaucoup cette photo. Elle est toujours centrée. On est toujours dans l'homme. Donc, on est toujours dans la photo de mode. Par contre, je ne comprends pas en photo de mode. C'est quoi ? C'est pour le bonnet ? Bon, c'est peut-être un travail perso. Bon, je n'en sais rien. Le pari centré. Mais là, ça marche quand même. Il y a un petit côté... Il y a une ambiance. Il y a un style. Le mec a son style avec son bonnet, sa clope, tout ça. Je suis beaucoup moins fan de voir le portable comme ça ici. Je ne raconte pas forcément d'histoire là-dedans. Tu vois, là, limite, je l'aurais plus vue en vertical, cette photo. Pour une fois, voilà. Sans cet épisode, je change tout ce que j'aime. Mais voilà, plus en vertical, peut-être qu'elle aurait été mieux... Image. Recadré. Ouais. Il y a les côtés, là, n'importe rien. Il n'y a pas d'histoire. Il y a juste un homme. Donc, du coup, je pense que juste en vertical, ça serait mieux passé. Une petite dernière photo avec ce monsieur qui m'a l'air très sympathique. Globalement, c'est un gros problème aussi sur toutes tes photos. C'est qu'il y a trop de lumière. Il n'y a pas vraiment d'ambiance lumineuse. À mon goût, en tout cas. Tu éclaires ta scène globalement et pas assez fortement pour ton sujet. Là, on a un même... Il y a un même type d'éclairage, une même intensité lumineuse ici que sur ton personnage. Je trouve ça un petit peu dommage. Tu aurais pu l'assombrir ici. Alors, ça peut se faire en post-prod, mais tu peux aussi essayer de gérer plus, de la voir sur ton perso. Il y a un côté petit, mais j'ai vu sur ton Facebook que tu avais fait une autre photo dans un escalier qui était tout petit. Il y a un côté je suis grand dans un monde petit. Pourquoi pas ? Pareil, un peu serré quand même. Là, ça ne respire pas ici. Si tu veux intégrer quelqu'un dans un univers, autant l'intégrer quand même... Ok, toi, tu l'intègres bien en gauche et en droite, mais en haut et en bas, beaucoup moins. Après, ça influe peut-être sur le côté je suis un géant dans un monde petit. Je suis trop étriqué dans ce monde-là, donc pourquoi pas ? Vous voyez, en regardant la photo, en analysant, pourtant, je suis passé sur les photos avant pour les analyser, pour essayer de voir, ça passe quand même pas mal. Enfin, on change d'avis. C'est ça qui est cool aussi. Il faut savoir changer d'avis. Il faut savoir ne pas être trop borné, à part celui-là des sades partielles, évidemment. Donc, voilà pour toi, Richard. Merci d'avoir soumis ton book. Je vous rappelle que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus, si vous êtes d'accord, pas d'accord, de me le dire dans les commentaires, de mettre un like si vous avez aimé, de partager la vidéo, de partager la chaîne pour qu'elle soit encore plus connue. Et plus elle sera connue, plus il y aura d'épisodes et plus ce sera mieux. Abonnez-vous également. Il y a les big épisodes, il y a les workshops, les workshops dans toute la France, les workshops portraits, voire en Martinique même. Vous connaissez la rengaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Au revoir. Critiqueurs, critiqueuses, nous sommes réunis ici dans un but louable. Dans le but de déchirer la gueule des autres. Parce qu'on est juste méchants et qu'on aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada